et salut tout le monde on arrive aux deux ans de la chaîne et j'avais vraiment envie de faire une vidéo je prends la parole je vous livre un petit peu mon bilan mes ressentis et de toute façon il ya plein de choses qu'il faut qu'ils sortent quand je vois ça c'est dommage d'aller se faire chier en ville en fait à faire des vlogs alors que je peux les faire dans les plus beaux paysages regardez moi ça les amis c'est la routine de la dernière fois en bas du mont saint baudil avec des gorges magnifiques avec la vue quasiment jusqu'à la mer là bas allez je vous propose de venir avec moi donc je voulais tirer un petit bilan déjà depuis ce que j'appelle moi la phase 2 de gt34 j'ai eu des changements complets dans ma vie personnelle et également pour ma chaîne j'ai pris décembre et janvier pour bien réfléchir à tout ce que je faisais également pour trouver de l'inspiration chercher des nouvelles ressources pour essayer de faire mieux en fait un tout simplement moi toute façon ce qui m'attire c'est les vidéos vous voyez vous c'est c'est exprimer quelque chose à franchement je me suis laissé porter il ya eu vraiment la clé aussi ça a été prendre beaucoup plus mon temps arrêter de me foutre la pression la sortir des vidéos pour sortir des vidéos le conseil à tout créateur ne sortait pas pour sortir une vidéo et je pensais pas qu'un changement de deux semaines comme ça aurait pu autant m'améliorer ça me permet de faire beaucoup plus de relectures d'être beaucoup plus créatif de réfléchir pendant des jours voire des semaines ça change tout et j'ai senti des retours beaucoup plus fort et que c'est rassuré tiré mes vidéos depuis janvier j'en suis ravi toute façon à chaque fois que je prends des virages dans cette chaîne j'ai l'impression que vous me suivez c'est super encourageant c'est vraiment incroyable à cet endroit les amis là que je pense que j'ai j'ai progressé personnellement j'ai trouvé ma voix en fait j'ai trouvé j'ai trouvé comment présenter mes vidéos j'ai trouvé un truc voilà qui naturel je vais pas vous en faire des caisses et franchement mon cas je me regarde de là dans les cam et tout j'adore c'est exactement ce genre de partage que je veux faire en fait je suis plus à l'aise dans tous les flux de création quoi je vais vous dire tout simplement les amis 60 vidéos c'est du taf et en fait que du bonheur là aujourd'hui à créer c'est un truc de dingue comme je m'éclate je suis bluffé de l'endroit là les amis j'aurai du mal à me concentrer sur sur mon blog j'espère que vous allez que vous apprécierez autant les paysages que moi j'ai pris conscience de la chance que j'ai d'avoir réussi un truc moi le comme je l'ai déjà dit plusieurs fois le plus dur vraiment est fait maintenant c'est zéro pression vous êtes des milliers à me suivre à m'encourager franchement c'est que du bonheur s'il ya plus tant mieux mais ça je vous garantis je fais pas ma pute pour avoir plus toute façon ça va être authentique comme d'habin cette vidéo chez moi on s'en bat les couilles hein ça sort comme ça sera un trop trop incroyable les amis franchement la piste elle donne envie là je dirais plutôt avec un collègue mais on reviendra je vous promets on ira explorer ça j'ai la chance d'avoir les moyens d'assurer mes coûts de production et ça ça me laisse en totale indépendance moi je me dis putain je m'autogère je suis indé c'est franchement c'est pas le plus grand des luxe ça je sais depuis le début que ce sera ma plus grande force je vous jure je la lâcherai pas vous verrez pas sur des rassos moto vous me verrez pas en train de tester la dernière suzuki en vogue sur invitation du constructeur moi je suis pour faire des vidéos qui viennent du coeur qui sont sponsorisés par personne d'autre que moi c'est un beau frérot on est dans l'opposé de ce qui peut marcher je propose un trip en duo en amoureux donc un genre de truc d'habitude que tout le monde s'en fout aller visiter des petits villages du midi en plus je titre tout ça comme ça et qu'est ce que vous me faites plus de 3000 vues vieille sortie numéro 1 des vidéos de mes toutes mes vidéos de la chaîne putain je vois des trucs comme ça je me dis il ya la place de proposer autre chose que des débilités que ça ça fait chaud au coeur les amis j'ai l'impression que moi je fais en sorte que ça marche ben plus ça marche plus je m'en tape et plus ça marche après c'est quelque chose qui paraît logique tu passes qu'un mode créatif etc tu n'as plus rien à foutre des tendances et tu t'exprimes et pas la place pour ça parce que tu mets pas la pression pour essayer de faire des trucs qui marche c'est un peu en fait comme si mon public me tirer vers l'eau un tout simplement c'est comme si vous me disiez oui il ya la place pour faire ça n'a plus de vidéos pour être connu ou je sais quoi là pour exploser machin on va juste essayer en fait de faire un truc à part et puis pour le reste un qui vivra verra donc je fais plus de délit là depuis quelques mois j'ai plus de délit parce que j'ai plus envie le coin maintenant tous mes trajets c'est du loisir du créatif pour la chaîne du temps pour me pour me faire plaisir je vais un petit peu envie j'en enregistre j'ai quelques gros zozots et spécimens à vous partager encore il y aura peut-être un épidé un ou deux épisodes surprise peut-être dans l'année selon ce que j'enregistre maintenant j'ai envie de voir plus loin plus grand j'ai envie de j'ai toujours envie de proposer toujours plus j'avais envie de partager également mon quotidien sauf que mon quotidien avant il était à montpellier ben mon quotidien maintenant c'est ça les amis vous savez que je me suis posé beaucoup de questions je me suis dit je vais me casser la gueule maintenant que je fais plus de délit et tout j'ai pris tous mes abonnés quasiment sur mes gt aventure et tout ça maintenant c'est foutu c'est pas du tout ce qui s'est passé et c'est génial j'étais même à hésiter un moment donné à aller faire tourner en ville juste pour aller choper de la délit et tout puis j'ai réfléchi à cette idée je me suis dit mais tu vas vraiment aller faire ça mon gars alors tu peux tourner là tu peux proposer des choses intelligentes tu peux apporter un truc positif à la moto tu peux faire du bien aux gens et tu vas aller t'emmerder là alors si je les enregistre bien sûr je vous les partage il y aura des et il y aura des gt aventure exceptionnel il y aura il y aura des délits sur insta et tik tok mais voilà ça restera quelque chose d'assez secondaire pour se marrer un coup et voilà alors bon mais concernant déjà notre grand voyage franchement on a bien avancé sur cinq jours début juin remonter faire plein de col dans les pyrénées redescendre jusqu'au bar des nasses et se régaler en montagne pas mal de projets off-road qui sont en cours donc j'ai le hobo un youtubeur qui est venu me voir il y en a fait une vidéo en featuring incroyable ah ben voilà c'est les joies de la campagne là c'est trop mignon bon les petites bic que l'a dit aller moi je ma vidéo allait finir donc une grosse vidéo fraude franchement c'est passé une journée on a une fénéralisation de dingue à beaucoup beaucoup de montage mais ça vous inquiétez pas c'est en boîte en fait là en ce moment j'ai beaucoup d'enregistrements j'ai tout coupé pour faire cette vidéo parce que c'est comme ça quand je ressens le besoin de d'aller m'exprimer et de faire une vidéo en priorité je la fais mais par contre on a pas mal de choses en boîte j'ai également un road trip duo très sympa avec mon épouse on sait on a essayé de se chauffer là pour se préparer un peu au bar des nasses et tout ça donc on allait rouler 400 bornes du matin au soir voilà voir si tous les équipements tout était ok donc on est pas mal à part l'enregistreur de son qui a complètement déconné donc c'est pas grave j'ai repris du bon matos on va aller tester tout ça voilà qu'on soit prêt je préfère que ça me plante là sur une petite vidéo que pendant le grand voyage on a également pas mal de tripes avec les collègues qui sont qui sont prévus on est super chaud avec ma femme pour vous proposer plein de trucs non des choses différentes alors écoutez normalement on va enregistrer ça la semaine prochaine donc voilà pour une sortie dans les mois à venir aussi on va aller parler du haut parce que ma femme a beaucoup de choses à dire ça y est à force de me de voir mes vidéos elle se chauffe là et écoutez on va par l'esprit motard duo plein de choses super intéressantes on va de c'est de donner des conseils nous qui roulons depuis dix ans ensemble sur le duo etc donc voilà faut vraiment que je m'organise de tout ça mais mais ça va le faire et regardez moi où on arrive voilà moi tout ce qui m'intéresse de toute façon c'est vous proposer des vidéos de la meilleure qualité possible je dis deux semaines mais la passe avec le trip ou des grosses réalisations comme avec celle de kim du haut beau ça prend plus de temps donc pareil je mets pas la pression si je m'en fous de sortir ma vidéo une semaine plus tard tant que vous régaler à la sortie tant que je suis fier de ce que j'ai fait c'est tout ce qui compte donc voilà deux semaines dans l'idéal j'essaye c'est un rythme que j'essaye de tenir mais c'est un boulot et vous pouvez pas imaginer tout ce que j'ai à gérer donc voilà ça passe sur trois semaines de temps en temps pas sur trois semaines vous inquiétez pas tout ça pour dire que j'ai des mois et des mois de contenu sans compter tous les projets aux écritures qu'il faut que j'aille tourner aussi bref franchement ça ça s'affuse comme je disais en début de vidéo on oublie en fait des fois j'ai l'impression d'être heureux regardez moi là c'est que du bonheur là ce que je suis en train de faire on oublie le bonheur que c'est d'être suivi par des milliers de personnes 15 mille vues est ce que on a oublié ce que c'est 15 mille personnes qui regardent quelque chose j'ai des collègues youtube heures qui pleureraient pour avoir 15 mille vues soit j'étais 34 par exemple moi j'ai passé 15 heures par semaine depuis deux ans j'avais six des milliers d'euros j'ai jamais compté mon temps et l'énergie que j'ai mis et je sais très bien depuis le début que je me rembourserai pas je serai pas quelqu'un de connu peut-être toute façon peu importe et là où j'en suis mais je trouve déjà c'est c'est incroyable et surtout ce que vous m'entendez me plaindre sous m'entendez me dire que ma chaîne est en péril si on prend pas plus d'abonnés si vous êtes pas à plus à tipez et tout ça c'est un truc je comprendrais jamais prendre à partie ses abonnés pour leur dire ouais mais y'a pas assez si y'a pas assez public et tout ça mais putain les gens ils sont là ils te regardent c'est pas eux qu'il faut le dire ils sont déjà juste en regardant la vidéo c'est un soutien max et tout ça et prendre l'avenir d'une chaîne tout ça à partie si vous n'êtes pas plus à gros à liker à vous abonner à donner des tipi à machin à me soutenir et tout ça eh ben on pourra pas continuer ouais je sais pas moi c'est vraiment des c'est l'opposé en fait de ce que je veux faire que je vous dise moi franchement j'ai ma meilleure vie depuis que j'ai lancé cette chaîne c'est une aventure incroyable c'est représenté une voie représenter des motards représenter des gens qui se reconnaissent dans ma façon d'être et tout ça c'est une chance énorme et personne ne le dit jamais se faire des amis vivre des aventures inoubliables grâce à tout ça ça peut être aucun créateur vous le dira ils sont peut-être blasé je sais pas oui ils ont des rêves inaccessibles comme quoi il parce qu'il travaille ils doivent gagner leur vie etc machin mais je vous le dis on vous fait croire que ce qui est incroyable cette percée c'est de gagner sa vie mais ce qui est incroyable c'est c'est ce que je vis moi c'est c'est d'être attendu par des milliers de personnes à chaque sortie c'est avoir un soutien inconditionnel de vous tous c'est c'est porté vers l'avant c'est vouloir aller plus loin c'est ça qui est exceptionnel c'est partir de zéro comme je l'ai fait sans avoir jamais monté de ma vie sans avoir même parlé à une caméra ce je m'assumais pas regardez pendant six mois j'ai fait des vidéos sans parler et d'en être là où j'en suis là à faire un vlog avec ces paysages qui va être vu par tant de monde c'est exceptionnel c'est ça qui est exceptionnel on met la barre sur des trucs inatteignables mais personne vit des créations de contenu quasiment à 0 1% des gens et dans la moto c'est 0% donc ça brise un peu des rêves mais faut voir les choses comme elles sont je pense que c'est mieux et surtout se rendre compte de la chance qu'on a parce que sinon tu t'arrêtes jamais t'as un cas ouais ben il faut 10 cas t'as dit qu'un web il me faut 100 cas tu as 100 cas tu m'as compris tu seras jamais heureux mon ami si tu continues comme ça comme si tu espères arriver à te dégager 1500 ou 2000 euros par mois avec de la création de contenu quoi c'est peut-être mettre c'est peut-être se mettre des attentes se blaser pour rien du tout moi en tout cas voilà c'est ma vision je suis heureux de rendre les gens heureux et c'est et le soutien que je ressens en retour c'est déjà je trouve une récompense énorme oui je travaille dur oui je sors des sous mais ça c'est mon problème c'est mes loisirs j'ai envie de vous dire et ça pour moi c'est ça vaut largement l'investissement de départ oui je pourrais peut-être avoir 5000 labo j'abuse mais façon de dire si je faisais les choses autrement mais je m'en fous parce que parce que ce qui est important c'est pas combien regarde c'est qui regarde tout est dit les amis je fais pas des vidéos pour être consensuel pour plaire à tout le monde pour toucher un public large en fait moi tout ce que je veux c'est que les gens qui aiment mes vidéos ils se régalent et on sait sur eux qu'il faut focaliser on oublie de focaliser sur les bonnes personnes parce que c'est vrai on focus trop la haine en fait regarde pour donner un exemple un gros youtubeur par exemple là qui sort une vidéo et tout ça pas sans réponse mais que du soutien que de l'amour tu as un troll le créateur il répond au troll pour moi c'est catastrophique de faire ça parce que c'est ça veut dire que en gros on te soutient tu réponds pas tu mets même pas un coeur alors que tu l'as lu le commentaire puisque tu as lu le troll et on donne de l'importance au négatif moi j'étais le premier hein attention je vais pas faire le malin moi aussi je l'ai fait moi j'étais là je faisais 60 likes sur mes vidéos et 3 10 likes mais pourquoi 3 10 likes que qu'est ce qu'il ya les gens ils n'aiment pas et maintenant j'ai réussi à changer ma vision du miroir je suis plus du tout atteint par les trolls depuis que j'ai laissé les chiffres de côté en fait ben maintenant je prends chaque commentaire il me fait un bien de fou donc merci à tous les gens qui le laissent et puis en fait je reviens à ces créateurs là qui répondent aux seuls trolls et tout mais mec tu t'exposes sur internet et vous êtes en train de pleurer qu'on vous troll alors qu'une gamine qui fait sur une connerie de 14 ans qui se fait prendre ensuite par toute la france en tenaille et partout son lycée là oui clairement c'est abusé par contre quand tu te considères comme un créateur de contenu arrêtez de vous faire vos vierges effarouchés les gars tout le monde vous aime pas et mettez vous le en tête oh putain les mecs tu as l'impression ils sont au bout du rouleau parce que tout le monde ne les aime pas mais putain moi y'a des gens qui m'aiment pas et je m'en tape non alors depuis le début je suis anonyme et ça le restera je pense et on se fout de ta gueule un peu enfin depuis le début on se fout de ma gueule le casque et etc alors que bon en fait c'est un truc super noble pour moi et je vous expliquer pourquoi c'est être anonyme pour moi c'est mettre création ce qu'on est ce que l'on ressent avant tout alors ça plaît pas à tout le monde mais bon ça tant pis 1 comme d'habitude j'adapterai jamais mes vidéos pour les gens qui s'appelaient pas ça c'est vraiment la base pour moi de tout et au delà que ça me plaise un créativement que ça me permet de me lâcher etc ça revendique quelque chose en fait ça revendique que tout simplement je m'en branle d'être connu personnellement je sais pas ça pour la fame moi je fais un bon partager un truc de cool pour faire pour avancer tous ensemble oui je veux que j'étais de 34 grandi ça y'a pas de soucis oui je suis ok pas quand je porte mon casque écrit j'étais 34 là d'être j'étais 34 et tout ça mais par contre franchement ça m'intéresse pas du tout d'être à carrefour avec mon gamin ouais j'étais 34 et tout non là je suis pas en mode les amis vraiment j'ai le luxe de pouvoir faire ça alors si vous le comprenez pas et ben franchement tant pis pour vous moi je suis heureux je suis bien comme ça avec comme c'est beau de pouvoir enlever mon casque et d'être un anonyme alors tant bien j'aurais pu montrer ma tête parce qu'en vrai personne n'aurait jamais reconnu mais si jamais si jamais ça décolle fortement toutes ces conneries et ben je serais content d'avoir gardé mon casque moi ce qui m'intéresse c'est de mettre en avant mes créations c'est de mettre en avant qui me viennent du coeur comme ce montage que je vais vous faire sur cette vidéo comme avoir pris ma ténérée de vous dire tout ça c'est pas on s'en foutre qu'il ya derrière le casque quoi avec moi faut pas parler d'image des motards et pourtant j'essaye d'en donner une positive et tout ça il n'y a pas de souci et encore ça dépend pour qui est parce qu'il y en a qui vont me dire un dur l'annexé blablabla pour eux ça va être une image négative ça va dépendre ce sera jamais une quête pour moi d'améliorer l'image des motards parce que la mail est l'image des motards ne s'améliorera jamais sur internet pour vous elle joue vous quand vous regardez du 100% moto et tout vous êtes là vraiment débile pour faire ça et tout sauf que personne voit ça parce que 100% moto ils font quoi ils font 100 ou 150 mille vues je n'ai pas vu le quart de ce que j'ai vu dans la réalité sur 100% moto si par exemple ça fait longtemps qu'ils se l'est fait l'image des motards et s'ils se foutent dans le bas côté à chaque fois pour te laisser passer c'est qu'ils se sont fait shooter les rétro par des sauvages et que l'image des motards ils vont pas voir des vidéos pour cela faire ils ont déjà vu des milliers de fois tout ce que vous voyez sur si tu conduis tous les jours tu l'as déjà vu des milliers de fois tout ce que tu vois sur 100% moto comme d'air d'os qui proposait dans sa dernière vidéo de répondre sujet d'air d'os c'était est-ce que la caméra quoi influence négativement si tu veux maintenant que tout le monde me fouille caméra et moi ce qui me gêne là dedans c'est que ce soit des motovlogueurs qui abordions ces sujets là quoi alors que nous notre business c'est de foutre une caméra de faire des fois un peu le couillon et tout ça pour faire des vidéos mais par contre je sais pas on essaie d'imposer quoi un code d'honneur et tout ça en disant oui mais d'accord là c'est bien de mettre une caméra et de faire des vlogs comme je suis en train de faire là mais par contre comme ils font les autres non c'est pas bien pour moi ils sont débiles avec ou sans caméra tu vois ça va pas aller oui ça va peut-être augmenter un peu leur débilité d'avoir une caméra est-ce que tant que ça pense pas quoi et puis puis tout simplement faut accepter que tout le monde partage pas la même manière que partager la moto moi pour moi le motovlogue c'est ma vision je l'impose à personne mais on est des motards on est déjà un peu paré dans nos têtes parce qu'on risque notre vie à chaque virage non pour moi je sais pas on doit être noble on doit céder c'est un peu oublié entre tous les entre tous les motards mais on doit aider aussi les automobilistes tout ça oh je ride un peu vite fait les amis c'est pareil ça condamne ceux qui roulent un peu fort moi je dois être bien condamné d'ailleurs dans tout ça oui eh ben moi je roule doucement je suis trop exceptionnel et tout ça mais putain ça c'est pareil enfin je l'ai vu ça plein de fois ça rien d'exceptionnel de rouler doucement quoi moi j'ai jamais revendiqué que je raille des biens j'en sais rien ou ou que j'ai une bonne technique et tout ça on a le cul à poser sur 80 100 150 chevaux et on vendique d'utiliser un petit peu ça quoi ce qui est un peu normal un été voir ma place d'un bien peut tourner la poignée c'est mon problème là si je me mange non c'est mon problème si je dépasse là que je me fais arrêter par les flics si vous roulez à 52 sur cette route est très bien eh ben si vous la kiffez comme ça la route faites vous plaisir les frérots mais venez pas donner des leçons de condescendance à tout le monde quoi putain on a les engins les plus puissants de la terre elle est plus lourde en sensation oh ouais mais tu roules un peu vite un ouais mais oui excusez moi quoi mais comment tu peux résister en fait les gentils les méchants les rapides l'élan les traits il est harley pour moi les amis vous êtes tous mes frérots et arrêtez de vous identifier par rapport à votre machine arrêtez de vous identifier par rapport à votre façon de conduire oubliez pas qu'on est une famille qu'on risque notre vie qu'on a les couilles de monter sur des motos qu'on a une liberté mais incroyable et c'est ça qui devrait être défendu les amis je vous le dis pas ces petits débats de merde là ça c'est bien ça c'est pas bien la mola la caméra c'est pas bien en fait tant que les gens font de la moto et qui se régalent moi je suis heureux pour eux voilà c'est tout bon mais les amis franchement ça fait du bien donc vous l'avez compris je vais pas jouer aux motovlogueurs aux youtubeurs je vais pas faire des contenus pour faire des trucs qui marche tout est pensé sur internet dans la création de contenus autour de ceux qui marchent donc on n'ose jamais rien vous n'osez plus tenter des choses de peur d'avoir une vidéo qui a un mauvais résultat ce qui influencera les vidéos suivantes et l'ensemble de votre travail on est en un système qui brille de la créativité qui fout sous pression tout le monde je vais toujours libre de ce que je dis des vérités qui dérangent mais avec de la sincérité de la réalité dedans on passe le cachet on va pas jouer aux gentils on va pas jouer aux motovlogueurs exemplaires on va juste jouer au motard c'est tout ce que je suis les amis un motard comme vous je veux apporter juste que j'ai apporté et le faire sans restriction je veux faire des vidéos qui parlent aux gens et peu importe les proportions et en vrai de vrai mais je crois que j'y suis ça fait deux ans que je me bats pour apporter ça et je pense qu'on est enfin des amis merci à chacun d'avoir été là d'avoir soutenu et de m'avoir permis de croire ce que je faisais de m'avoir montré que d'autres voies étaient possibles c'est ça le plus important les amis moi je connaissais rien au système je suis parti dans mon délire total et vous m'avez montré que c'était possible qu'on peut faire des milliers de vues on pouvait faire des milliers d'abonnés en proposant un truc complètement à part complètement personnel et ça merci les amis les vidéos seront faites toujours pour faire plaisir à ceux qui aiment parce que comme le dit monsieur sam qui est important c'est pas combien regarde c'est qui regarde voilà les amis ce sera tout pour moi j'espère que la vidéo vous aura plu portez vous bien prenez soin de vous et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures